Hey, Matslo, ici Defroid, et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de traîneau, voilà, du traîneau du Père Noël, comme on est sur la période de Noël justement. Eh bien, j'avais pensé à vouloir, à pouvoir vous montrer tout simplement, eh bien, un petit tuto, voilà, un petit tuto sur un traîneau, le traîneau du Père Noël. Alors, j'ai compris, hein, voilà, la dernière fois, ma dernière vidéo, vous avez été des milliards à rager pour me dire que le son de mon micro était complètement pourri, c'est parce que, effectivement, j'avais très mal réglé les choses, là, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux, voilà, même pour moi au montage, ça sera plus simple, normalement, donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais, voilà, mais donc, il s'agit d'un traîneau du Père Noël avec, j'allais dire les elfes, mais non, c'est les reines, pas du tout. T'imagines si c'était des elfes, genre les elfes du Seigneur des Anneaux qui tiraient le traîneau du Père Noël ? Ça ferait aucun sens, tu sais, ça ferait un truc hyper de film interdit aux moins de 18 ans, tu sais, c'est un truc, bah oui, t'imagines un vieux, un vieux gros dans son peignoir avec un fouet, avec des mecs qui sont en train de tirer, tu sais, ça fait, ça fait, ok, ça commence à partir un peu en live, cette histoire, donc je vais commencer la construction tout de suite. Voilà, donc, on va commencer par le commencement, on va mettre des blocs, hop, comme ça, sur le sol, hein, des demi-blocs de quartz, on va en utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 9 blocs de quartz sur la longueur. Et à chaque extrémité, on va mettre des espèces de skis, enfin, des relevés comme ça, de chaque côté du traîneau, parce que vous l'avez compris, on va commencer par ça, qui est le premier support pour le traîneau, en fait, voilà, le support du traîneau. Donc, on va utiliser les escaliers en quartz, et au bout de ces 9 blocs de demi-blocs, on va mettre un escalier comme ça, hop, un autre escalier comme ça, à l'envers, un autre escalier par-dessus, pouf, vous voyez, et un demi-blocs encore par-dessus pour essayer de donner un espèce de petit crochet comme ça, et ça, ça va faire le devant, en fait, de notre traîneau. Voilà, à l'arrière, on va faire quelque chose d'un peu plus simple, on va juste mettre un escalier à l'envers et un bloc comme ça, un demi-blocs par-dessus, c'est-à-dire de faire un petit relevé sur l'arrière un petit peu plus simple. Voilà, donc, on va aussi rajouter une espèce de marche, en fait, pour pouvoir monter dans le traîneau, tu vois, une marche ici, tu vois, pour que le gros monsieur, il arrive à monter. Donc, voilà, et donc, on va faire ça à partir d'un bloc d'espace ici, vous voyez, vous avez l'arrière avec l'escalier, on compte un bloc, on compte un deuxième bloc, et sur ce deuxième bloc, on met un truc, on espace de 1, on met un truc, on espace de 1, on remet un bloc, un demi-bloc, et par-dessus tout ça, on met une barre de 3. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Par-dessus ça, par-derrière ça, en fait, on va commencer le trait, enfin, le compartiment du traîneau en lui-même, qui va se faire en bloc rouge, parce que pourquoi pas, et on va tout de suite en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de longueur rouge à partir de ce niveau-là. Vous voyez, vous avez la première marche à ce niveau-là, on va le mettre à ce niveau-là, et 7 blocs sur la longueur. Donc, une fois qu'on a ça, en fait, on va par-devant, parce que là, ça va être l'avant du traîneau, on va par-devant mettre un bloc comme ça en diagonale, un autre en hauteur, un autre en hauteur, ici comme ça, mais repars l'arrière, hop, un comme ça, et ici comme ça sur la longueur. Donc là, on a notre surlèvement un peu au niveau de l'avant. Donc on a déjà ça. Au niveau de l'arrière, ici, vous voyez qu'on va mettre deux blocs par l'arrière, ok, plus re-deux blocs par l'arrière, en élevant à chaque fois, comme ça, hop, on va en mettre un comme ça sur la diagonale, et trois au-dessus. Comme ça, vous avez trois entiers ici, comme ça, vous voyez. Donc, une fois qu'on a ça, on va faire, je ne sais plus combien, quatre, peut-être, oui, c'est ça. À partir de celui-là, on va donc compter quatre blocs ici, comme ça, quatre blocs de laine rouge, et on va compter, pouf, on va descendre de un bloc et on va faire deux blocs ici, comme ça, ok. On en remet un en diagonale, et on redescend jusqu'ici. Ok, donc, toute cette partie-là, après, du coup, on met en laine rouge, parce que pourquoi pas. Et on a déjà une bonne partie du traîneau, on a déjà une bonne idée de comment est-ce que ça va se jouer, cette histoire. C'est-à-dire que, vous voyez, vraiment, on va le prolonger sur le côté. C'est-à-dire que toute cette partie-là, là, on va la prolonger, on va prolonger les contours, en fait, à partir de là. Vous voyez, donc toute cette partie-là, au niveau du bord, en fait, du traîneau, on va le prolonger, hop, jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on va enlever ce bloc-là, et toute cette partie-là, là, vous voyez que j'ai surélevé, on va la prolonger sur six blocs de longueur, pour que le traîneau ait six blocs de longueur à la fin. Donc là, il y en a déjà deux, donc trois, quatre, cinq, six, en entier. Donc voilà. Et on va prolonger, hop, sur les six blocs de large, comme ça. Youp ! Youp ! Youp ! Youp ! Youp ! Et voilà, on fait comme ça partout. Et une fois qu'on arrive au sixième bloc, eh bien, on refait exactement la même chose que sur le côté, là-bas. On remet l'autre partie de la chariote. Hop ! Pouf, pouf, pouf ! Alors, c'est un traîneau, c'est pas une chariote, tu me diras. Mais dans l'idée, on ferait pas la différence, je suis sûr, donc c'est pas bien grave. Voilà, donc, on a notre compartiment, vraiment, de traîneau qui commence à se faire. Et donc, du coup, on va juste rajouter un petit truc. On va séparer ici, vous voyez, deux compartiments. Un compartiment pour les cadeaux et un compartiment pour le siège du gros monsieur. Voilà, voilà. Donc, bah, du coup, maintenant, on met l'autre ski, hein, le deuxième ski du traîneau. Enfin, c'est pas un ski, ça s'appelle, mais moi, j'appelle ça comme ça, parce que c'est plus facile à imaginer et à retenir. Voilà, donc on va refaire ici comme ça. Voilà, pouf, pouf, voilà. Et on remet les blocs sur la longueur. La même longueur que l'autre côté, histoire d'être un peu symétrique, hein, quand même. Voilà, pouf, ici, ici, et ici, et ici. Vous voyez, donc, comme ça, on a une marche. C'est tout joli, tout plein. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, on commence à vraiment avoir une forme assez intéressante, hein, comme vous pouvez le voir. On commence à avoir quelque chose de plutôt sympathique. Mais on peut aller plus loin, évidemment, en mettant, comme vous le voyez, ici, là, tout un encadrement, un entourage de quartz. Voilà, autour du traîneau, histoire de donner un petit peu de forme au traîneau. Hop, donc voilà, on va mettre des blocs ici, des demi-blocs là, ok. Ici, de chaque côté. Et on va utiliser les escaliers, ici, comme ça. Pouf, pouf. On va pas en mettre en dessous le traîneau, hein, ça servira à rien, il y a déjà les skis. Hop, on va mettre ici, ici, et ici, pour les trucs, hein, enfin, pour les escaliers. Ici, et ici, comme ça. Ok, vous voyez. Ici, on va mettre là, d'accord. Et là. Ok, donc là, c'est pour les escaliers, hein. J'ai pas fini, d'ailleurs, avec les escaliers. On peut en mettre ici aussi, sur le devant, histoire de faire un petit peu l'avant. Et pour tout le reste, on va mettre des demi-blocs, hop, comme ça, histoire de cacher un petit peu les autres, hop, formes du traîneau, d'ailleurs. Voilà. Pouf, et pouf. Vous voyez qu'on commence à avoir un traîneau encore plus, encore plus pimpe, encore plus stylé que ce qu'on avait à la base. Pouf, alors non, pas ici. Hop, ici, comme ça, on va mettre ici aussi. Là, là. Et pour le reste, on met des escaliers. Hop, voilà. Comme je l'ai déjà montré. Pouf, pouf. Pouf, pouf. Ok. Ici. Et est-ce que j'ai oublié des parties ? Oui, au niveau de l'avant, d'accord. Pouf, pouf. Et pouf. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on a vraiment là, le corps du traîneau. Et on va pouvoir rajouter juste quelques petits détails, en fait. J'avais voulu rajouter des détails quand j'ai fait le modèle. C'est-à-dire qu'au niveau de l'avant, là, vous voyez, on va pouvoir mettre deux escaliers comme ça, l'un sur l'autre. Voilà. Histoire juste de rajouter une petite décoration, en fait. Voilà. Il n'y a absolument aucune utilité autre que la décoration pure. Et, évidemment, on va utiliser le golden block, le bloc d'or. Évidemment, parce que le Père Noël, pour faire ce qu'il fait, pour faire son taf, il doit être pété de pognon. Donc, faire un minimum quelque chose de pimp sur son traîneau, genre une petite croix en or massif, tu sais. Deux, attends, deux, trois, quatre, cinq. Cinq mètres cubes d'or massif de chaque côté de son traîneau. Je pense que c'est quand même un minimum à respecter. Voilà. Parce que le mec, il est badass, quand même. Il ne faut pas déconner non plus. Donc, on rajoute une petite ligne de demi-blocs à ce niveau-là aussi, histoire de rajouter un petit peu d'éléments décoratifs. Ok. Donc, du coup, une fois qu'on a ça, maintenant, on a un joli petit traîneau et on va pouvoir ajouter un siège pour le gros monsieur. Hop. Voilà. On va prendre, du coup, des escaliers et des demi-blocs. Et on va pouvoir le mettre à ce niveau-là. On va pouvoir faire son siège, en fait. Voilà, ici. Pouf, pouf, pouf. Par-dessus. On peut faire soit quelque chose comme ça. Soit ajouter une couche supplémentaire. C'est comme tu vous le voules. Il n'y a pas de règle, pour le coup. On va dire ça. Donc, voilà. On fera les cadeaux un peu plus tard. On va déjà tout de suite... Quoique... Non, on va faire les cadeaux tout de suite. Comme ça, moi, je suis débarrassé. Hop. Donc, on va voir qu'on va commencer par mettre un gros cadeau, comme vous pouvez le voir au milieu. C'est-à-dire qu'on va utiliser les blocs de... 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 Un bloc de... Un bloc de couleur, peu importe lequel. Que ce soit en laine ou en argile. Alors, plutôt en laine, pour le coup, pour faire croire un peu à du papier peint. Enfin, du papier cadeau, plutôt. Parce que, oui, du papier peint, ça n'a aucun sens. Et on va juste faire un premier gros cadeau de 3 par 3. Et sur les côtés, en fait, de ce cadeau-là, vous voyez qu'on va creuser et mettre... Du coup, de la laine blanche. Si j'ai ça sous la main. Voilà. De la laine, hop, sur les côtés. Histoire de faire croire... Hop. Au fait que c'est un espèce de ruban qui passe par tout autour du cadeau. Comme on en a, voilà, classiquement. Et du coup, on va pouvoir faire un petit nœud papillon sur le cadeau, tu vois. Un petit nœud... Ah, un nœud papillon. Non, pas du tout un nœud papillon. Juste un nœud. Un nœud de cadeau. Pourquoi je dis ça, moi ? J'arrête pas de dire des trucs depuis quelques semaines qui ont absolument aucun rapport avec ce que je suis en train de faire. Je sais pas pourquoi. Enfin, bon, bref. Voilà. Ça fait un peu le taf. C'est rigolo. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, on peut mettre aussi d'autres formes de cadeaux, évidemment. Hop. On va pouvoir mettre différentes teintes. couleurs de laine. Je précise aussi, du coup, que mon pack de textures est téléchargeable dans la description de la vidéo. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai pas précisé. Hop. Donc, on va pouvoir faire... Voilà. Ici, par exemple. Alors, pas tous à la même hauteur, les paquets. Ça serait plutôt pratique. Hop. Un paquet plus en longueur. Voilà. Ici, peut-être juste un paquet jaune qui traîne par là. Voilà. Ici aussi, on va pas en mettre deux, trois. Ici, sur le côté, pareil. Un autre paquet tout en longueur. Genre une guitare, tu sais. Ou un instrument de musique. Quelque chose comme ça. Et pourquoi pas, en fait, rajouter des coffres. Des vrais coffres, en fait. Tout simplement. Pour pouvoir faire les cadeaux qui n'y auraient qu'un seul. Les petits cadeaux, en fait. Voilà. Par ici, comme ça. Oui, c'est vrai qu'on peut faire des deux aussi. C'est vrai. J'avais pas pensé. Enfin, bref. Voilà. Du coup, on est chargé au niveau de notre place avec des cadeaux, là. Donc, du coup, on va pouvoir commencer quelque chose d'assez sympathique aussi. Que sont les reines. Voilà. Alors, je savais pas combien il avait de reines, le Père Noël. Donc, je lui en ai fait sept. Avec Rodolphe, évidemment. Sur le devant. Le reine avec le nez rouge. Je sais pas si c'est une légende de je sais pas où. Ou si c'est juste un truc... Ça compte pour les gamins qu'il y a ça. Mais enfin, bref. Du coup, j'ai un petit peu galéré au niveau de... Pas comment faire les reines, mais de pouvoir les rattacher entre eux. Faire un harnais, en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, vous voyez, les trappes d'or. Les trappes en bois. Pour pouvoir faire un peu des harnais pour les reines. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc, je vais vous proposer de pouvoir faire, hop, les reines avec vous. Les reines du Père Noël. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a à peu près tout. Alors, ce qu'il faut, on va essayer de se mettre à une bonne distance quand même. Alors, on va essayer de mettre les reines à 3 blocs par rapport au traîneau, d'accord. C'est pour ça que le traîneau, il est aussi large aussi. C'est pour pouvoir avoir 2 rangs de reines devant le traîneau. Parce que sinon, ça aurait été un peu plus galère. Bref. On va prendre les blocs de bois comme ça. De bois de sapin, du coup. Et on va les mettre à 6 blocs devant le traîneau. Donc, on a 1, 2, 3, pouf, pouf. On va faire un truc comme ça déjà. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous voyez, c'est juste une première forme qu'on va détailler au fur et à mesure. Par exemple, au niveau des pattes, ici, comme ça, on va plutôt mettre, vous voyez, des trappes d'or. Pouf. Et ça rend un peu plus mieux au niveau des pattes. Voilà. Je cause bien la France, un peu plus mieux. Hop. Comme tu peux l'imaginer. On va prendre les demi-blocs de bois de dark oak, de chêne sombre, du coup, au niveau de l'avant, ici. Et à ce niveau-là. Ok. On va prendre les boutons de bois pour les mettre ici et ici. Et du coup, on va pouvoir ajouter un petit bouton sur le côté, un bouton en pierre pour faire un peu le museau. Et rajouter des barrières comme ça, pouf, sur le sommet de notre reine et faire un truc un peu comme ça. Non pas du tout, faire un truc comme ça plutôt. Voilà. Pour faire un peu ces bois. Si j'arrive à cliquer où il faut, voilà. Donc, vous voyez, ça fait un renne assez rigolo et j'ai oublié de mettre le levier pour faire la queue à la fin. Hop. Pouf. Voilà. Donc, je trouve le renne plutôt sympa, plutôt stylé. Du coup, on va en faire un à côté. Hop. Rapido. Donc, pouf, pouf. Pouf, pouf. Voilà. On prend les demi-blocs. On les met ici et là. Les boutons. Hop. Ok. Ici, pouf. Ici, pouf. Le levier à la fin. Ok. Et les rennes, du coup, avec les bois qui partent comme ça. Alors, du coup, c'est vrai que les bois, à ce niveau-là, se joignent à cause des barrières. Sur le traîneau aussi, sur le machin ici, à ce niveau-là, vous voyez que ça fait ça. Mais vous voyez que l'effet rend plutôt bien malgré tout, je trouve. Donc, voilà. Est-ce que, sérieusement, il y en avait qui avaient, parmi vous, remarqué ce petit effet ? Et si, pour ceux qui l'avaient remarqué, est-ce que ça dérange vraiment ? Vous voyez, quand j'ai montré le traîneau avant de vous montrer ça. Est-ce que ça avait vraiment dérangé ? Voilà. Donc, a priori, non. Donc, avec ça, on peut continuer. Et on va pouvoir mettre le premier harnais en trappe d'or. Donc, voilà, ici, on va utiliser des trappes en bois. Et on va les mettre, vous voyez, pile devant les rennes, comme ça. Alors, il faut se mettre en sneak. Pardon. Il faut se mettre en accroupi pour pouvoir... Alors, oui, effectivement, c'est ça le souci. C'est que pour pouvoir descendre d'un cran, il faut pouvoir mettre, en fait, la trappe à la verticale. Et c'est un petit peu plus... Un petit peu plus chiant. Pouf. Pouf. Alors, non. Non. Ah oui. Alors, du coup, vous voyez, voilà. Il faut mettre la trappe en dessous. Pas du tout. Vas-y, mets-toi en dessous. Voilà. Hop. Ok. Ici. Rah. A chaque fois, je ne m'accroupis plus. C'est très embêtant. Voilà. Enfin. J'ai réussi à mettre ce qu'il faut. Ah oui, non. Il faut que je la mette en dessous, du coup. Voilà. Ok. Ça y est. J'ai réussi. Voilà. De faire une espèce de lien, comme ça, en trappe. Tout simplement pour aller coller jusqu'au premier reine. Et pareil pour le deuxième. Après, il suffit de refaire la même chose entre chaque reine. Du coup. Et ça sera la même chose pour chaque... Chaque... Entre chaque reine. Pouf. Alors, pouf. Pouf. Ok. Pouf. Pouf. Ok. Ça y est. J'ai réussi encore une fois. Alors, vous mettez les trappes d'or, comme ça, pour... Pour faire les harnais des reines. Voilà. Et le petit bouton sur le museau. Voilà. Donc, du coup, en fait, il suffit de faire exactement la même chose pour les autres reines. Moi, du coup, j'en ai mis trois rangées de deux, plus le premier devant. Hop. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose. Ici, c'est même plus facile. Vous mettez des trappes d'or, comme ça, entre les deux reines. Vous voyez, avec ici, les trappes un petit peu plus élevées, histoire de pouvoir les poser sur la crinière. Et au niveau du devant, du coup, vous n'en faites qu'un seul. Et avec une torche de redstone pour le pif, en fait, pour le museau du reine. Voilà. Je trouve que ça fait... Ça reprend un petit peu le compte, du coup, de Noël. Voilà, voilà. Et bien, je pense qu'on a fait le tour, du coup, j'espère que ce traîneau vous plaît. J'avais essayé de faire un Père Noël, mais je n'ai pas réussi, c'était terrible. Donc, voilà. Avis aux amateurs. Bon jeu à tous. Bon voir matelot. Et bonne fête, d'ailleurs. Bonne fête à tous aussi. Allez, ciao.